Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la formation professionnelle retrouve enfin ses lettres de noblesse. Avec cette année européenne des compétences, bien sûr, mais surtout avec les grands changements que nous opérons pour réindustrialiser notre continent et pour créer les métiers de la transition écologique. Nous avons besoin de nouvelles compétences dans le bâtiment, dans le numérique, dans le tourisme, dans l'industrie, dans l'énergie et le transport. Partout, il y a des opportunités de carrière valorisantes pour les jeunes. Pour cela, il faut que les entreprises s'engagent. Dans le mentorat et dans les stages rémunérés, il faut aussi se saisir plus largement des opportunités d'Erasmus, qui, rappelons-le, est ouverte à l'apprentissage et aux formations professionnelles, pour mieux partager nos compétences européennes et parce que les bassins d'emploi sont d'un côté et de l'autre de nos frontières européennes. Enfin, nous comptons bien sûr sur vous, monsieur le commissaire, pour que cette année des compétences soit faite de réalisations concrètes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.